Et comme tous les matins, jusqu'à demain, nous retrouvons Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors l'événement du jour, c'est bien sûr le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées, qui tombe au moment, bien sûr, où les Français sont en vacances. Alors souvent, on peut le dire, à l'occasion des grands événements, en tout cas c'était comme ça chez moi quand j'étais petit, on n'est pas toujours très attentifs à ce qui se dit à la télévision ou à la radio. Chez nous, au camping, entre moi qui me chamaillais avec ma sœur et mes parents qui commentaient tout et surtout n'importe quoi, on ne regardait pas grand-chose du défilé. Et à mon avis, ça n'a pas dû beaucoup changer. Bernard ! Bernard, ça commence ! On met la une ou la deux ? Chouki, arrête, il est con ce chien ! On s'en fout, c'est les mêmes images, mais mets-la une ! C'est le mec de Koh-Lanta qui commente avec Narci ! Narci, c'est pas celui qui est mort ? Non, non, tu confonds avec Joseph Pauly. Ah oui, t'as raison ! C'est un pro-Narci, il a dit dans Télé 7 Jours, tous les ans il s'installe dans une camionnette début juillet sur la contre-allée des Champs-Elysées, et pendant deux semaines il dort dedans pour faire ses fiches. Même que la nuit il est obligé de sortir la tête pour montrer que c'est lui, parce que les flics ils croient que c'est une prostituée qui est malgarée. Maman ! Il y a Kevin qui a mis ma tongue dans son slip ! Oh la tongue est dans ça ! Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Jean-Claude Narci, c'est le 8 747ème défilé du 14 juillet, que j'ai eu le plaisir de commenter pour TF1. Cette année, c'est l'Outre-mer qui est à l'honneur. Oh, c'est dommage. Moi j'aimais bien quand c'était des pays étrangers qui étaient invités. L'année où c'était la Syrie, il y a trois ans, ça avait de la gueule. Elle était belle, la femme de Bachar el-Assad. Le président de la République vient de s'installer dans la tribune officielle. Il a mis sa Rolex, Sarko ou pas ? Tu sais que ça me fait du dégât, hein ? Eh, tu sais, Annick, mon pote Fifi qui est infirmier à l'hôpital du Val-de-Grâce. Oui ? Bah il m'a dit qu'une année, il y a le soleil qui a tapé dans la Rolex à Sarko. L'autre, il arrêtait pas de bouger le poignet, avec le reflet, ça a ébloui le pilote d'un char d'assaut. Le mec, il a fini dans le hall de l'hôtel du Crayon sur la Concorde. Il a pété le comptoir de la réception avec ses chenilles. Bon, ils peuvent pas tout dire, hein, ils sont misés d'en cacher un peu. Juki, arrête, il est con ce chien. Maman, il y a Kevin qui met du gel à cheveux sur la queue du chien. Laisse ce chien, Kevin, tu vas la prendre celle-là. C'est au tour des gymnastes de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris de défiler sous les applaudissements de la foule massée autour des barrières. Le commandant en chef, Mouchard, qui met actuellement son genou derrière sa nuque, tout en continuant à défiler sur les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ils se sont crus au plus grand cabaret du monde. C'est bien beau de faire des roulades sur les Champs-Elysées, regarde, tu fais le 18, y a personne qui répond. Oh, c'est Cossus Comorisé à la tribune, c'est une belle femme, hein. J'ai lu une interview d'elle dans Modes et Travaux. Elle dit que c'est un calvaire d'être belle, parce que quand tu dis un truc intelligent, on t'écoute pas. Ouais, mais ça vaut aussi quand elle dit une connerie, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce défilé. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia. Donc on ne sait pas, cher Guillaume, quel sera l'audimat du défilé sur TF1, mais ce dont on est sûr, et ça apprend l'humilité, n'est-ce pas Héléna, c'est que le 14 juillet, même le 14 juillet, le programme le plus regardé, c'est la météo. Merci beaucoup, Jérôme Commander. Merci Jérôme.